Gérald Darmanin met en garde Michel Barnier sur la hausse des impôts. Lors de sa rentrée politique à Tourcoing ce dimanche 29 septembre 2024, Gérald Darmanin a lancé une mise en garde à Michel Barnier, le premier ministre actuel. Devant un public de 500 personnes, dont Édouard Philippe, Gabriel Attal et Élisabeth Borne, Darmanin a affirmé que lui et plusieurs de ses alliés politiques ne pourraient soutenir un gouvernement qui augmenterait les impôts. Cette déclaration intervient deux jours avant une déclaration de politique générale de Michel Barnier, marquant une étape cruciale pour son gouvernement. Barnier prévoit d'annoncer des mesures visant à demander un effort fiscal à « ceux qui le peuvent » en réponse à une situation budgétaire préoccupante. Parmi les propositions à l'étude figure un prélèvement de 8 milliards d'euros sur les grands groupes ou une taxe sur les rachats d'actions. Cependant, ces mesures, qui s'éloignent de la doctrine fiscale défendue sous Emmanuel Macron, sont perçues comme problématiques par l'aile droite du camp présidentiel, dont Gérald Darmanin fait partie. Lors de son discours, Darmanin a également proposé de remplacer la prime d'activité par une baisse des charges afin d'encourager l'emploi, tout en rejetant les hausses d'impôts qu'il considère comme contre-productives. Cette rentrée politique confirme l'ambition de Darmanin de rester influe dans le débat public, notamment à travers la création d'un nouveau cercle de réflexion politique, baptisé « populaire ». Merci. 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 Merci.